Chères Mesdames, chers Messieurs, bien le bonjour, c'est Table et Terroir avec Philippe De Vos. Aujourd'hui, Monsieur Fograt, province de Luxembourg, parce que ça fait très très longtemps qu'il fait du foie gras chez nous, mais aussi qu'il transforme le canard sous toutes ses formes. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Une bonne recette aujourd'hui ? Une bonne recette aujourd'hui. Quelle recette ? On va travailler la cuisse de canard, confite, et on va faire un parmentier de canard, oui un parmentier de canard avec un petit coulis de poivron. On va aller voir ça en image. Petit coulis de poivron, tu m'as dit Philippe, donc une recette, Phil Cuisine, qui est aujourd'hui aux commandes de Table et Terroir sur le fourneau. Tout est chaud pour toi Philippe ? Ah ben c'est formidable. Non, je t'ai proposé de venir pour Table et Terroir, ça m'a rappelé mes vieux souvenirs aussi, quand on a commencé Table et Terroir, il y a des années, des années. Oui, tout à fait. J'ai connu le studio, les premières briques qui se... Toutes en pierre et en bois. Oui, qui étaient en pierre. Et voilà, nous voilà l'institut plus moderne. Dis-moi donc du canard que tu transformes à... À Erlinval. Erlinval. Oui. C'est un village tellement connu que je l'oublie. J'arrive pas à la retenir. Oui, c'est plus touristique, c'est entre La Roche en Ardennes et Bastogne. Commune d'Ortho. Commune d'Ortho. On te trouve là avec... De La Roche, ancienne commune d'Ortho. Voilà. Et on te trouve là avec tes employés qui sont là, qui transforment les canards avec toi. Tu vas livrer des boutiques, tu vas dire environ une cinquantaine de boutiques spécialisées. Tu vas jusqu'à la mer, jusqu'au stand. Oui, on a quelques boutiques à Bruxelles. Et puis, il y en a un petit au stand. Et puis, on est sur Charleroi, Mons, Sombref, Liège. Donc, tu dis que la province de Luxembourg. Et on peut aussi acheter chez toi en direct. On peut acheter chez nous aussi en direct. Du foie gras à poêler. On peut acheter ce qu'on va transformer maintenant. Donc, la cuisse confite. Tout ça, les bocaux qui sont là. Est-ce qu'on les voit en image ? Est-ce qu'on peut faire un petit plan ? Voilà. Donc, ça, pour le moment, on développe beaucoup ce genre de produits. Voilà. Tous les petits bocaux ici. Mais on a toujours nos produits qu'on avait d'habitude. C'est-à-dire les magrets. Voilà. On va brosser à vitesse. On a quoi ? Du boudin noir en bocal. Il y a du boudin noir. Mais c'est pas en forme de boudin. Voilà. C'est la pâte à boudin. On le fait toujours en boyau. Bien stérilisé, ce qui permet aux gens d'avoir du boudin toute l'année chez eux. Foie gras de canard, confit de gésier, boudin de canard. On en a parlé. Et alors, je vois que tu as reçu aussi un prix. Il est où ce prix ? Voilà ici. On a eu une médaille d'argent au prix des épicures de l'épicerie fine à Paris. Vosges. En juin de l'année dernière. Pas mal des petits belges. Voilà. Et on est sélectionné déjà pour le produit qu'on a présenté cette année. C'est-à-dire un boudin noir. Ça, ça sera le boudin noir au Saint-Jacques et aux pommes caramélisées. La médaille d'argent, tu l'as obtenu avec un pâté à la bière d'Orval. Trappiste d'Orval. Voilà. Et c'est du canard. Là, ça ne rigole pas. Et alors, en pâté, on a les trois. On a la bière de Rochefort. Donc, un pâté de canard à la bière de Rochefort. On a le pâté de canard à la bière d'Orval. Et puis alors, maintenant, on fait un pâté de Marcassin d'Ardène, certifié d'Ardène et pas braconné, à la bière d'Orval. À la bière d'Orval. Très bien, Philippe. Si on demarait, qu'est-ce que tu penses ? Voilà. On a mis tiédir un peu pour le tir écrasé au fond. Je la sors déjà pour ne pas être trop chaud ? Oui, on peut, oui. Oui, parce que c'est une recette qui est très simple et qui va très vite à faire. Donc, on prend une cuisse de canard. Tu m'as dit que c'était de la plate de fleur en ville que tu as cuites en plur, que tu as épluché, que tu as écrasé. Tout à fait. Elle a un peu tiédier de là. Donc, la première chose à faire, c'est sortir la cuisse de canard du... Je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Et donc, là, ici, moi, j'enlève la peau. Comment tu as fait pour confire la cuisse ? Tu l'as fait chez toi. Voilà. Donc, le confit, c'est une viande qui a été salée, dessalée et puis pochée pendant quatre heures. Salée comment ? Salée, donc frottée au sel. Comme un jambon. Donc, on frotte comme un jambon. Donc, on prend la cuisse, on fait... Nous autres, on a un mélange à nous à sec et on frotte la cuisse convenablement des deux côtés. Et alors, on met ça dans un grand saloir. Combien de jours ? On les laisse une nuit. Une nuit. Une nuit. Et puis, on les dessale. Et puis, alors, on les remet cuire dans... Tu dessales dans de l'eau. Dans de l'eau. Tu dessales dans de l'eau. On enlève tout le sel, tout le poivre, tout le thym, les épices. Et alors, à ce moment-là, on les... Comment ? On les remet dans une grande casserole avec de la graisse de canard. Et on laisse cuire à 80 degrés pendant 3h30, 4h. Ça dépend un peu... Il faut qu'on sente si la cuisse est bien cuite. Et alors, tu la retires, tu la mets sous vide. Voilà, on la retire, on la met sous vide. Nous autres, on ne met pas de graisse avec parce que les gens, à la longue, ils n'ont plus envie de graisse de canard. Tu la mets en vente. Et on se demande, nous, comment on peut la travailler à la maison dès qu'on a acheté. On la réchauffe, on peut la manger froide aussi. Donc, vous pouvez la manger froide en salade, soit chaude, simplement grillée, mais avec la peau, simplement grillée, comment ? Avec une bête portion de frites. Il n'y a pas de bête frites. Il n'y a que de bonnes frites ou de mauvaises frites. Et on va servir ça, comment ? On va dire ça, Michel Lebertric qui fait des bonnes frites. Ben voilà. Quand est Michel Lebertric qui fait des bonnes frites ? Et puis, j'ai fait des échalotes. Qu'est-ce que je peux faire ? La béchamel, moi ? Oui, c'est une bonne idée, tiens ça. Donc là, je fais une petite béchamel avec parce que je trouve que ça rend le parementier moins sec. C'est plus moelleux parce que la pomme de terre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très moelleux. Donc, on va rendre un petit peu de douceur à cette pomme de terre et on va la mettre entre la pomme de terre et le confit. Donc là, ici, j'ai coupé en petits morceaux, en petits dés la peau du canard. Pourquoi est-ce que je ne la mets pas simplement avec les morceaux que j'ai ici ? C'est tout simplement parce que la peau, si elle n'est pas revenue, ça va être désagréable en bouche. Donc là, moi, je la fais revenir. On va chauffer ? On peut mettre chauffer, oui. Et là, je vais... C'est parti. J'ai peut-être été trop vite, je vais mettre les échalotes avec. On va chauffer. Parce qu'on n'a qu'une cuisse, donc je ne vais pas mettre tout. Philippe Devance, Phil Cuisine. Donc, on peut trouver dans les boutiques d'épiceries fines les produits issus du canard et aussi en direct chez toi. Oui. Tu me disais. Ici, j'ai fait un petit roux avec beurre et farine, Philippe. Il ne faut pas beaucoup. Je vais retirer d'ailleurs un peu de roux. J'ai mis trop de roux. Je vais écraser ma gousse d'ail. La remettre avec les peaux et l'échalote. Ça couille, ça ? Oui, c'est parti, ça couille. Et pendant ce temps-là, pour une cuisse, j'ai mis une demi-échalote. J'ai mis une demi-grosse gousse d'ail et donc une cuisse que je vais désosser complètement. Donc, je vais enlever l'os de la cuisse. Ah ben, Chamin, le niveau onctuosité, c'est assez ou c'est trop épais ? Oui, c'est bien, c'est bien. Super bien. Ce qu'on peut faire, c'est même remettre un peu d'ail, celui qui aime bien l'ail. De l'ail, mais de l'ail... L'ail, là, là, il est... L'ail acheté ? Oui, il est acheté. Donc là, enlevez le cartilage parce que ça, c'est désagréable. En bouche. Et voilà, un peu d'ail, Philippe Devos. Pour une fois, je n'invite pas un restaurateur, j'invite un fabricant, un transformateur, un... Comment on peut te rappeler, Philippe ? Comment on peut te qualifier ? Transformateur. Transformateur de produits canards. On est de plus en plus charcutier que... Alors que tu étais longtemps aussi un gaveur, quand, dans une autre ville, tu étais à l'airie, à côté de Neuchâtel, tu étais gaveur, abatteur, transformateur. Oui. Et livreur, grossiste et détaillant pour les particuliers. Exactement. Ouh là ! C'était l'époque, hein ? Donc là, ici, j'ai détaillé mon confiant en petits morceaux. Et quand... Là, mes petites pots vont être bien croustillantes. Voilà. Voilà, Philippe. Voilà, donc on a déjà notre béchamel, on a notre pomme de terre. On en a un petit peu les mains. T'as raison. Eh bien, ça va aller tout ça, je le sens bien, là. On va déjà mettre notre entente en porte-pièce. J'y arriverai. Au milieu de l'assiette. Impec. Là, on peut mettre notre viande de cuisse de canard. De cuisse de canard. Donc pour te trouver aussi, on peut aller sur Internet. Et Madame, Monsieur, on trouve philcuisine.be ou .com ? Comme, je crois que... Tu es vraiment communicateurné, toi, hein ? Oui, non, mais c'est les deux. Non, c'est les deux. Vous allez sur les deux et vous trouverez... Ah, les deux fonctionnent ? Vous tapez Philippe De Vos. Philippe De Vos. Philcuisine, en un mot. Et alors, on peut prendre rendez-vous chez toi, ou bien il y va, il y a une boutique avec un port-pour. Il y a tout le temps quelqu'un, là. Tout le temps quelqu'un, là ? Oui. Tous les jours de la semaine ? Tous les jours, soit pas le samedi, dimanche. D'accord. Si vous allez... Et pendant les périodes de fête, de fin d'année, ça rigole pas pour les éléments d'avance. Oui, oui, tout à fait. Hum, ça sent bon, Madame, Messieurs. Hum, très, très bon. Ah, ben oui. Ben oui. Dis, la plate de fer en ville, on va la mettre dans le fond de l'importe-pièce ? On va mettre ça dans le fond de l'importe-pièce. Je te donne une cuillère. Tiens. Oui. Je vais te dire le petit coulis de poivron ? Oui. Voilà, et voilà, et voilà. Alors, une petite sauce, une petite... Oui, voilà, de sauce blanche. Je suis occupé de trafiquer dans le coulis de poivron. Je vais te le passer au chinois. Combien dedans ? Voilà. Ça, ça sent bon, ici, hein ? Voilà, c'est bien d'avoir une fois un transformateur de canard avec moi. Alors, une cuillère. Là, on va placer notre confit de canard qui est un petit peu rissolé, avec les échalotes et l'ail. Donc, avec une cuisse, on sait faire quasi trois... Trois couverts. Trois couverts. Économiques comme plat. Tout à fait. Même si la cuisse, au départ, n'est pas un produit qui est bon marché pour le moment. Surtout pour le moment, tu as raison d'en parler, parce que c'est vrai que... Oui, on a eu la grille pavière pendant six mois. Ça va pas être simple. Et ça fait changer un petit peu les prix. Un petit coulis de poivron, mon ami. Et donc... Je ne résiste pas à goûter ton canard. Je pense que tu cherches, moi, c'est toi qui vois. Je cherche maintenant mon père pour remettre par-dessus. C'est vrai que la peau qui est croustillante, c'est bien, là. L'idéal, c'est de les faire à l'avance dans l'emporte-pièce. Et vous les repassez au four avec une petite persillade. C'est trop bon, ça. C'est bon, hein ? Avec une petite persillade à l'ail des ours. Magnifique. Très bon. À l'ail des ours, c'est la période maintenant. Il n'y en a pas toute l'année. Profitons-en. Voilà. Des plates de monsieur Aimon, de Pierre Aimon à Florentville. La chapelue, on peut colorer un peu au four, si tu m'as dit. Oui, on peut colorer un peu au four, mais là... On met le noix de beurre en passe au four, c'est ce nom, en fait. Exactement. Magnifique, hein, ça. Voilà, voilà. Alors, le coulis. Le coulis est juste en face de moi. Le coulis de poivron, ben oui. Le petit coulis de poivron. Voilà, l'assaisonnement. Sur le côté. Le côté artistique de Philippe De Vos. Je ne suis pas comme les grands restaurateurs. Et tu peux essuyer le bord. Oui, voilà. Magnifique. Philippe, ce que je propose, c'est qu'avant de se quitter, que tu puisses rappeler à tous ceux qui nous écoutent ici, qui nous regardent surtout, tout ce qui est étape marquante de la recette. Et alors, après, je m'en irai à la cave. Voilà, donc, le parementier de canard. On va prendre une pomme de terre, qu'on va faire une écrasée de pomme de terre, qu'on va bien épicer. On va faire prendre une cuisse de canard, enlever la peau, couper la peau en petits morceaux, en petits dés, et la faire revenir avec de l'ail et de l'échalote. On rajoute à cela le restant de la cuisse qui était désossée et coupée en petits morceaux. Et puis, on va faire une sauce blanche. Une béchamel. Une béchamel. On va faire, dans le montage, on va mettre d'abord l'écrasée de pomme de terre, un petit peu de béchamel, le mélange d'échalote, d'ail et de canard. Remettre une couche de pomme de terre et puis finir par la chapelure et, si possible, la faire gratiner au four. Parfait, Philippe. Accompagné d'un petit coulis de poivrons ou un coulis de tomates. Je m'en vais à la cave. Tu te vas, tu repars à La Roche. Oui. En Ardennes, centre Ardennes, Haute-Ardennes. Voilà. Je te dis au revoir. Merci beaucoup pour ta démonstration culinaire. A très bientôt. Et merci, Philippe. A bientôt. A bientôt. Et voici donc la séquence 20, tant entendu. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Ça va bien ? Très bien, merci. Pascal, donc on a vu Phil Cuisine, philcuisine.com, c'est Philippe De Vos. Philippe De Vos, le Philippe De Vos. Le Philippe De Vos de la province de Luxembourg qui prépare du foie gras avec des canards. Oui, depuis très longtemps. Et des canards aussi qu'il a travaillé longtemps. On en a parlé à l'Aérie de Château. C'est vrai, c'est monsieur foie gras. Allez, donc on l'a fait. Enfin, on l'a fait. Il a préparé une superposition. Tu l'as vu, un petit dôme. Pour nos terres plates de Florentville. Tous les produits de chez nous, ça. Exactement. C'est chouette. Le confit et puis une petite crème d'ail. Oui, une crème d'ail, voilà. Et on a mis de l'ail dans la péchabelle. Oui. Donc c'est bien parfumé, tout ça. Alors tu sais qu'en général, on dit pour viande cuite bouillie, on doit choisir des vins avec des tannins très ronds, très souples. Donc normalement, soit on prend des vins qui ont quelques années ou des vins qui viennent de Contrains ensoleillés. Ici, avec la crème d'ail, on peut aller sur un vin un petit peu plus jeune. Donc tu vois, il y a un petit contraste qu'il fallait trouver. Alors ici, j'ai opté pour un vin gorgé de soleil en Espagne, en Castiléone, sur la dénomination d'origine Toro, une des plus anciennes d'Espagne. Sur le millésime 2013, élevage en flûte chêne français et américain. Donc c'est pour ça qu'il y a une aromatique qui est très parfumée. Ça part sur le côté presque un peu eucalyptus, un peu menthol des fois. Et donc ici, sur la préparation comme ça, la douceur du vin sur le côté confit, ça a fonctionné. Les Notaillés avec cette touche un peu barriquée à l'américaine française, là, je pense que ça va bien roubler ça. Ils n'ont pas de chêne en Espagne ? Il y a une tradition en Espagne d'élever les vins en flûte chêne français et américain. Parce que le flux américain apporte une intonation aromatique différente par rapport au flux français. On a plus ce côté menthol, ce côté eucalyptus, donc c'est dans les mœurs. qui n'ont pas de chêne-chênes également. Oui, ils ont des chênes également. Ils préfèrent les français et les américains pour les vaches. Oui, pourquoi pas. Il est très, très bien. Il a un bouquin aromatique assez évolué, très, très, très évolatif. Comme Philippe est très pointu aussi pour le choix de ses vins avec ses plats, je pense qu'on va lui faire goûter après pour voir ce que ça donne. Tu es dans des boutiques également où on trouve des produits de Phil Cuisine avec tes vins ? Oui, Philippe, ça fait des années qu'on se côtoie. On ne va pas dire le nombre d'années parce que ça va devenir indécent. C'est 4 décennies, mais ça me paraît long quand même. 4 décennies, ça fait beaucoup. Mais 2, certainement. 2, certainement. Et donc, voilà, nos produits se côtoient souvent et puis en boutique et à table. Donc, c'est bien. Très content de le recevoir ici et de pouvoir choisir les vins pour accompagner ses plats. Une possibilité chez nous avec du Cabernet Franc, avec du Merlot, par exemple ? Oui, on aurait pu aller ici. Encore une fois, c'est un contrat un peu plus mointaine. Enfin, chez nous, en France. Mais si on va chez nos voisins français, sur le foie gras, le confit, une région qui sonne bien, c'est le sud-ouest. On aurait pu aller sur un vin des Côtes de Saint-Mont, sur un jeune Madiran, sur un jeune Cahors aussi, pourquoi pas ? Ça aurait pu très bien fonctionner aussi. Très bien. Parfait. Philippe, écoute... Non, pas Philippe. Philippe, c'est dans la cuisine. Philippe, cuisine. Voilà, on va se faire santé et on va pouvoir se retrouver dans une quinzaine de jours, mesdames et messieurs, pour un futur raccord va aimer sur un autre plat aussi de Philippe. On en aura fait 3 au total. Donc, on aura une soirée avec Philippe pour raccord des produits canard, foie gras, confit, boudin noir en tout genre. Tout ça avec du canard. Allez, ressentez. À bientôt. Au revoir. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501